Aujourd'hui, on est là dans le cadre de nos activités médico-sociales de promotion sortante de médecine. On a l'habitude d'arriver à ce stade, 6e année de médecine, d'organiser 16 ans d'activité. Là, on est au niveau de un emport en collaboration avec notre marraine, madame le ministre conseiller Angélie Manga, pour organiser une journée de consultation médicale gratuite et dons de médicaments. À ce stade, on est en mi-journée, donc ça reste quand même, mais les pathologies les plus détectées sont les pathologies chroniques, comme l'Astéa et le diabète. Certes, il y a quelques cas d'infection, mais quand même, les pathologies chroniques restent prédominants. Et ce ne sont pas des stades très avancés, donc ça se voit que les populations ont certains soucis par rapport à leur santé. Ils sont certes malades, mais quand même pas en stade très, très, très chronique. Alors maintenant, on fait une consultation, après on leur donne des médicaments, des médicaments qui sont à notre disposition. Et pour les autres que nous n'avons pas, nous allons écrire des ordonnances, en espérant quand même qu'après, eux, ils vont aller à la pharmacie et se procurer ces médicaments. Nous lançons un appel à toutes les autorités qui sont locales et au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, leur dire que nous, étudiants en médecine, nous avons visité pas mal de postes de santé et de cases de santé, ici dans la région de Jigensor, mais certes, les infrastructures restent. Donc il va falloir quand même qu'ils leur apportent un peu plus de soutien pour qu'ils puissent avoir des matériels de qualité pour prendre en soin leurs malades. Parce que leurs populations, parfois, ils ont envie de se soigner, mais ils savent que quand ils viennent dans les structures, ils ne trouvent pas les matériels nécessaires pour se soigner, donc ils ne viennent pas très souvent. Cela se prouve par le fait que quand nous venons dans les campagnes médicales avec des dons de médicaments, des consultations médicales gratuites, nous voyons beaucoup de monde venir se faire consulter, alors que si c'est payant, s'ils doivent acheter des tickets, ils ne viennent pas. Donc il va falloir qu'ils revoient le système pour mieux aider les populations. Sous-titrage ST' 501